Disons que tu aurais envie de nourriture fraîche, en abondance, sans pesticides et à proximité de chez toi, mais tu n'as pas tout à fait envie de devoir désherber, te battre avec les insectes et les petits animaux ravageurs, de devoir te pencher ou même d'attendre tout l'été pour avoir une seule récolte. Alors reste à l'affût, je te parle des tours à jardin tout de suite après ça! Alors si on ne se connait pas, je me présente, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, une passionnée de l'autonomie alimentaire et disons que mes tours à jardin en font vraiment partie. Alors dans ce vidéo, je t'explique c'est quoi ça, comment ça marche et surtout quoi faire avec ça. C'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire, c'est passionnant, je suis absolument certaine qu'un jour, toutes les maisons vont avoir des tours à jardin comme ça, ça va paraître aberrant de devoir aller à l'épicerie, acheter sa laitue qui a voyagé d'un pays depuis très loin, qui n'est pas super fraîche, puis qui est rempli de pesticides probablement, tandis qu'on peut avoir ça à la maison et ne jamais perdre de nourriture, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, on la produit nous-mêmes, c'est trop facile, j'ai hâte de vous en parler. En gros c'est quoi? Ce sont des tours à jardin qui sont en aéroponie. L'aéroponie dans le fond c'est un dérivé de l'hydroponie, l'hydroponie, les racines restaient constamment dans l'eau, tandis que dans l'aéroponie, les racines sont arrosées à une fréquence de 5 minutes à chaque 45 minutes quand on est à l'intérieur, mais ces mêmes tours-là peuvent être utilisés aussi à l'extérieur. La seule différence dans le fond c'est qu'on va retirer les lumières quand on va aller jardiner à l'extérieur. Personnellement mes deux tours vont sortir à l'extérieur dans une semaine ou deux, j'attends que ça se réchauffe un petit peu, mais ce qui est intéressant c'est que c'est déjà productif, donc je vais avoir une production qui va être échelonnée sur tout l'été à l'extérieur, tandis que quand on sème nos semences ou nos plants en début d'été, bien elles ne sont pas prêtes avant la fin de l'été, donc là ça permet vraiment de profiter de toute une saison estivale vraiment très productive, alors j'ai super hâte de les sortir, mais il n'y a absolument rien d'obligatoire, il y a plusieurs personnes qui les gardent à l'année à l'intérieur, c'est une possibilité aussi, ça ça sera à vous de voir. En gros c'est quoi? Ce sont des tours qui sont autonomes, c'est-à-dire que la base contient une réserve d'eau dans laquelle on va ajouter des nutriments, donc tous les nutriments que les légumes et les fruits vont avoir besoin, qu'ils vont les retrouver dans la terre, là ils vont les retrouver dans les nutriments qu'on va mettre qui sont liquides, il n'y a aucune terre dans ces tours-là, c'est ça qui est le fun à l'intérieur, ça reste super propre quand on manipule les tours. Ensuite de ça, dans la base, il y a une pompe qui va faire remonter l'eau dans la colonne centrale et qui va disperser l'eau, qui va la faire cascader sur les racines des fruits et légumes, parce qu'on peut faire 150 fruits et légumes, donc on peut avoir tous les légumes feuilles évidemment, on peut avoir poivrons, tomates, piments, concombres, haricots, dans le fond, tout ce qui pousse à l'extérieur de la terre, on va laisser les légumes racines pour nos jardins, les carottes, les patates à l'extérieur, et tout le reste pratiquement pousse là-dedans. On peut aussi mettre des fruits, donc on peut avoir des fraisiers, des cantaloups, des melons, donc il y a vraiment plusieurs possibilités super intéressantes. Alors il y a deux modèles de tours, il y a la flex qui était celle à l'origine, la flex est utilisée dans les grandes fermes de tours aéroponiques, mais certaines personnes manquaient d'espace parce que la base mesure 30 pouces, alors ils ont créé un nouveau modèle qui s'appelle la Homme, sa base mesure 24 pouces, donc deux pieds, et elle a déjà ses roulettes intégrées. Alors allons voir plus en détail comment ça fonctionne, mais d'abord je voulais te dire que j'ai mis les liens dans la description pour la boutique en ligne de Tower Garden, que ce soit pour la flex ou pour la Homme, ce qui va être important ça va être de choisir le bon pays, alors j'ai mis la boutique en ligne pour chacun des pays. Je tenais aussi à te dire que si tu utilises le lien qui est dans la description, et bien je viens avec, c'est à dire que je suis distributrice et ça va me faire un grand plaisir de t'accompagner dans tout le processus de Tower Garden, c'est pas très compliqué, mais quand même il y a des petites choses à savoir. Alors je serai disponible pour répondre à tes questions, c'est sûr que je fais beaucoup de contenu sur la chaîne pour vous aider vraiment à vous approprier comment assembler la tour, comment démarrer nos pousses, etc. Mais malgré tout, si tu as encore des questions, bien je serai là pour y répondre. D'ailleurs, vous pouvez aussi me rejoindre directement par la page Facebook EcoTouch, vous pouvez venir discuter avec moi par Messenger, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors tous ces liens-là seront dans la description. On continue! Alors en gros, comment ça fonctionne? C'est vraiment pas très compliqué. On a un petit cabaret comme ça qui vient avec la tour, on a des laines de roche qui est notre substrat, qui vont remplacer la terre. On dépose les graines à l'intérieur et on les met à la lumière. On peut utiliser les lumières de nos tours ou on peut avoir des petites lumières séparément. Ça peut durer un, deux semaines environ avant qu'on les mette dans la tour. Le critère principal pour savoir s'ils sont prêts à mettre dans la tour, c'est qu'ils auront des racines comme ça et qu'ils auront un bon 2 pouces. Ensuite de ça, on va les glisser dans un petit panier. Et on va aller déposer notre petit panier dans les trous prévus à cet effet, alors c'est vraiment pas très compliqué. Ensuite de ça, c'est la tour qui va prendre la relève. Alors on a une base qui est remplie d'eau, qui a ses nutriments à l'intérieur. L'eau est pompée et va cascader sur les racines. Et quand on cultive à l'intérieur, on a les lumières ici qui vont être synchronisées à 18 heures de luminosité par jour. Et c'est aussi simple que ça. Dans le fond, tout se fait automatique, que ce soit au niveau de l'arrosage ou de l'éclairage. Alors c'est ça qui est merveilleux, ceux qui disent « j'ai pas le pouce vert », c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très adapté à tout le monde. L'autre question, bien sûr, c'est combien ça coûte? Ce qui est super intéressant, c'est que la compagnie Tower Garden offre des paiements étalés sur 12 mois. Donc la plupart des gens utilisent ça parce que c'est vraiment sans aucun intérêt, ni devoir faire une demande de crédit. C'est vraiment ce que la compagnie offre comme ça. Dans le fond, vous la payez sur un an et par la suite, elle est complètement payée. Donc c'est vraiment une source d'économie parce que dès la première année, vous économisez sur votre facture d'épicerie et par la suite, c'est de la nourriture qui est gratuite. C'est vraiment une économie qu'on fait quand on a des tours à jardin. En plus, c'est de la nourriture fraîche, super bonne pour la santé. Puis juste le fait d'y voir tout le temps devant nous, ça nous donne le goût d'en manger davantage. Puis c'est vraiment plus le fun que quand on a une pomme de laitue dans notre frigo, puis on le sait qu'on doit la laver avant de l'utiliser, souvent c'est une étape de plus, puis on perd souvent nos laitues parce que ça reste pas frais longtemps, évidemment, une fois que c'est cueilli dans notre réfrigérateur. Tandis qu'avec ces tours-là, on peut cueillir et manger directement. On cueille juste ce qu'on a besoin et les autres feuilles, par exemple, dans la verdure, continuent de pousser. Donc c'est vraiment des laitues qui durent 3 mois de temps. Un plat de tomate là-dedans peut durer jusqu'à 1 an, les poivrons aussi, même chose. Donc c'est vraiment très productif par rapport à un jardin à l'extérieur où on va semer en début de saison, puis qu'on peut récolter juste à la fin. Là, vraiment, on peut récolter 12 mois par année. Fait que c'est ce qui rend les choses très, très intéressantes. Alors, pour ce qui est du coût, bien, dépendamment d'où est-ce que vous écoutez ce vidéo, je vous ai mis le lien pour chacune des boutiques en ligne, pour chacun des pays. Alors, allez voir ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. On le rentabilise dès la première année. Et par la suite, c'est quelque chose qui est entièrement payé. Donc ça nous fait de la nourriture gratuite. Et ça nous donne une certaine indépendance, une sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment très important, je trouve, de développer son autonomie alimentaire comme ça. Puis si jamais tu hésites entre la tour Flex et la tour Home, bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui t'est présentée ici. J'explique vraiment les différences. Et ça va t'aider à choisir la bonne tour qui est la plus appropriée pour toi. Sur ce, si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoToucher. Bye tout le monde!